coucou les amis mais aujourd'hui on est jeudi 30 juillet il est 10 heures au soleil et le thermomètre vient déjà de passer les 25 degrés donc je pense qu'aujourd'hui on voyait les mollos bien l'idée de vous proposer d'expliquer la genèse de ce projet comment on est arrivé ici au milieu de ses ronces et déchets dans cette maison bien mal en point donc là je vais aller m'occuper du repas pour toute ma petite tribu et je vous fais ça sans aucune préparation après et si ça rend pas trop mal je publierai allez à tout de suite avant d'attaquer un petit tour de la zone en cours deux jours de travail après la vidéo donc on s'aperçois et le feu est en place toute la zone autour a été nettoyé là pas trop de motifs de ce côté là s'il ya eu un gros percement maintenant on aperçoit la prairie d'ici reste un petit bouchon là c'est ça sautera plus tard donc comment on est venu se perdre ici par quoi commencer ainsi par le début donc ça remonte à un an mois de juillet l'année dernière je travaillais à rennes canicule et mon amie qui était dans le finistère qui avait son exploitation au sein des monts d'arrêt quand moi à 10 heures le matin j'avais déjà plus de 25 degrés elle avait du brouillard encore 16 degrés donc je me suis dit bel coin était bien sympa avec ses températures qui augmente après ben au mois d'août l'année dernière donc grenouiller dans le coin et j'avais déjà dans l'idée un projet d'acquisition immobilière pour la simple et bonne raison que j'avais un montage financier qui mon dernière possibilité d'emprunter c'était cette année parce que j'ai eu de gros problèmes de santé ce qui fait que j'ai un dossier médical qui compromet pas mal d'emprunts ou alors je vais laisser un bras en surprime d'assurance donc je cherchais donc j'avais cherché au départ sur la côte trop cher inaccessible ou alors juste un champ dans lequel je pouvais mettre une caravane et encore que l'été dans le budget après je m'étais rabattu sur des appartements que j'aurais pu louer le problème c'est que j'étais pas très loin de la retraite et je me voyais il ya aucun appartement où je me projetais à l'avenir donc je trouvais pas donc cette idée trotté un peu lorsque l'année dernière au mois d'août effectivement on a fait le tour du coin et en visitant ce ce département principalement l'intérieur je me suis aperçu que l'immobilier était globalement pas très cher donc j'ai commencé tout simplement à fouiller sur les petites annonces et là bas week-end donc fin août sur la publicité foncière on avait moyen de localiser où était la maison donc on est venu voir on est venu voir ce bien au départ donc extérieurement le terrain nous a plu tout de suite même si c'était qu'une friche 1 pour nous c'était un peu plus d'un hectare de ronces la maison extérieurement on voyait bien qu'il y aurait des travaux à faire bon voyez qu'il y avait au moins une couverture certainement une charpente des menuiseries à changer on pouvait pas faire le tour de la maison à l'avait avec la végétation donc l'arrière était difficile à trouver par contre le terrain un beau rectangle orienté nord sud en plus avec un léger des verts donc le côté nord et plus haut que le côté sud donc bien exposé il y avait un beau potentiel quelques beaux arbres déjà implantés on voyait qu'il y a d'autres arbres qui poussait au milieu des ronces donc on était le week-end donc on pouvait rien faire on pouvait pas contacter le notaire donc on a fait au culot on a fait un petit tour de voisinage les autres maisons donc deux voisins avec qui on a eu une très bonne impression en tout cas sur l'accueil qui nous ont donné quelques éléments sur la maison il y en a un qui nous a dit qu'éventuellement un tel était venu le voir et qu'il avait trouvé de la mérule dans la maison ce qui expliquait le prix toujours est il qu'on a fini par trouver un voisin qui avait le numéro de la propriétaire j'ai appelé la propriétaire qui m'a dit pas pour moi la maison elle est vendue et en plus tel prix un prix bien en dessous de un tiers en dessous du prix auquel elle était annoncée donc dès le lundi un petit coup un petit passage rapide chez le notaire j'avais envoyé un mail avant mais bon il n'avait pas encore vu le mail le lundi matin qui nous dit que la maison non elle n'est pas vendue la vente d'avant à capoter et qui nous propose de la visiter quand on veut donc on a dit tout de suite on a visité la maison la maison fallait vraiment se projeter très loin dedans parce que presque insalubre à l'intérieur j'ai envie de dire mais si on fait l'abstraction de ça il y avait quand même un beau potentiel je voyais que j'avais qu'un qu'un refend qui était porteur au mieux de la maison donc globalement une bonne partie de 55 mètres carrés une autre de 25 mètres carrés un garage derrière qui faisait 70 mètres carrés de petite dépendance une ancienne sous et une ancienne étable toujours à coller à la maison un grenier aménageable donc sur lequel il y avait des chambres actuellement et esthétiquement la maison était le long d'une route oui je suis encadré par deux départementales c'est un peu le problème mais globalement la maison le cachet de la maison nous plaisait bien en se renseignant le on a appris qu'il y avait un puits un forage lors de la visite j'ai vu que le compteur c'est un vieux compteur bleu df en triphasé donc ça ça m'intéressait parce que mon idée d'atelier trop trop toujours dans la tête et le triphasé sera bien utile pour les grosses machines à bois ou les choses comme ça pour une bonne rabodégo autre et si aussi sur le terrain or fort potent le gros potentiel c'est qu'il y avait un hangar de 120 mètres carrés qui une fois visité la charpente était bonne la couverture il n'y avait pas de fuite certes pas de dalles un gros bordel dedans comme sur tout le terrain ce qu'on avait bien ce qu'on avait déjà vu donc on savait qu'on s'attaquait à un gros chantier de nettoyage dans un premier temps de vidage de tout ça mais on s'est dit on se lance donc dès le lendemain j'ai fait une offre avec au prix que m'avait annoncé la vendeuse donc ça faisait un tiers de moins que le le prix annoncée et en travaux j'estimais donc j'avais une couverture sur 7500 euros de couverture certainement la charpente dessous même en me faisant aider un peu avec mathieu autre chose bon j'en étais aussi pour 5 à 7000 euros j'avais la couverture complète du garage à refaire derrière qu'actuellement en temps d'évrit les les arbats sont trop espacés donc fallait refaire ça aussi donc voilà quoi bon globalement j'estimais à 30 35 mille euros de travaux depuis toutes les fermetures 30 35 mille euros de de gros oeuvres donc avec le prix d'achat ça faisait un total ça faisait un total inférieur à 60 mille euros pour la maison je me suis dit avant le second oeuvre ça restait tout à fait honnête et surtout le gros potentiel du terrain donc on est parti donc l'offre a été acceptée le problème ce que j'avais à l'époque donc donc là on était au mois de septembre un dernier mon problème c'est que j'avais toujours pas une vision complète sur la maison on aime bien faire le tour du bâti quand même avant de l'acheter comme on dit donc j'ai eu l'autorisation la toussaint dernière de pouvoir débrousser le terrain c'est là que j'ai commencé les vidéos sur la maison le but c'était de pouvoir faire le tour de la maison et dégager les les zones qui autour du bâti ne serait ce que pour enlever tout de l'hier la végétation et tout qui faisait du dégât bon j'ai pu l'enlever que sur le pignon j'ai pas pu l'enlever sur le sur le toit du garage 1 mais rapidement on sait on sait bien plus dans cette maison donc signature le jour de mon anniversaire comme quoi c'était encore en signe le 24 janvier donc nouvela partie avant ça si j'oubliais lors de la première visite j'étais obnubilé par la mérule donc je cherchais les traces d'humidité les traces de champignons partout et tout et il faut pas faire ça visiter un bien en ayant une crainte en tête comme ça on passe à côté de beaucoup de choses par exemple à finir la fissure du pignon sud le pignon sud qui se décolle qui était tout à fait visible à l'époque je ne l'ai pas vu lors de la première visite le fait que les linteaux sur la partie qui est malade était des poteaux edf je ne l'ai pas vu non plus alors que c'était visible d'où l'intérêt de faire un gros point donc là effectivement par rapport à l'offre initiale le budget maçonnerie n'était pas prévu dedans bon bah c'est pas grave de toute façon cette partie là il faut qu'on la garde la démolir et la reconstruire en ossature bois autre chose quand on a besoin du volume déjà c'est pas sûr qu'on puisse parce qu'on est hors PLU donc c'est pas sûr que le permis de construire passe et en plus bah on aime bien la pierre on aime bien le charme donc là encore merci à Mathieu David parce que le premier maçon que j'avais vu j'avais du mal à trouver un maçon qui faisait la pierre était très inquiétant sur cette partie là et lui m'a conseillé un de ses copains un compagnon tailleur de pierre en plus qui est venu voir la maison qui s'est vu tout à fait rassurant que j'attends aujourd'hui parce que toujours parce que je suis bloqué j'aimerais bien qu'il repasse pour me donner quelques éléments ne serait ce que les tailles de choses comme ça que je puisse envoyer mes nuits mais voilà la mauvaise surprise c'est ça c'est cette maçonnerie après c'est du gros oeuvre une fois que ça sera refait on est périn on sait que ça peut s'appuyer ça peut repartir mais on gagnera la couverture de gage rage elle attendra le solivage au lieu d'avoir du douglas et la charpente tant pis on aura du pain classique du classe 2 on arrivera à s'y retrouver tout en restant dans le budget donc signature chez le notaire donc début janvier de ma fin janvier pour mon anniversaire là j'ai signé un samedi matin autant vous dire que dès le samedi après midi tous les faux plafonds étaient tombés toujours cet inquiétude vis-à-vis de la mérule donc là pas de mauvaises soupes à sur brève surprise sous les sous plafonds quelques dalles de de placo enlevé également pour découvrir l'état de la laine de verre sous les rampants etc donc certes pas propre mais pareil pas de traces de champignons donc nous voilà rassurés le seul chose la maison comme elle était restée fermée pendant plus de deux ans mais pas mal d'humidité dedans qui était remontée dans les murs entre autres donc on a commencé à piter pour faire aérer un peu tout ça au moins les murs et c'est parti au départ bel boulot s'était prévu que les week-ends et un peu pendant les vacances sans échéance de temps et là bas la crise sanitaire est arrivé ni une ni deux on n'a pas réfléchi longtemps avec rien et les enfants on s'est dit bon on se confie nous à la maison on a de l'électricité on a de l'eau chaude parce que le chauffe-eau avait redémarré on a de quoi prendre la douche certes faudra camper pour faire la cuisine ou autre chose oriane avait une caravane mais je peux la rentrer dans le garage comme ça on mettra les enfants dedans nous on comptera où on comptera donc ni une ni deux c'est comme ça qu'on s'est retrouvé confiné ici bonne chose bon mauvais aussi le seul problème c'est que on s'y plaît dans ce terrain on y a pris nos marques on y est bien donc maintenant on a quelque part hâte que les travaux se termine pour pouvoir y être à plein temps 1 donc moi pour l'instant je garde mon activité professionnelle sereine encore pour oui trois ou trois bonnes années on va dire ça comme ça mais bon les possibilités que mes enfants mais mes enfants en tout cas ma fille parce que le grand a passé le bac donc ça autonome ma fille viennent ici qu'on regroupe tout le monde et que moi je travaille la semaine juste une chambre et que je sois là tous les week-ends mais ça c'est voilà c'est des projets on verra bien mais bon toujours est il que ça nous a conforté dans cette idée là donc là la vidéo va déjà être longue ça fait un sacré monologue donc ce que je vous propose c'est que je vais la décomposer en plusieurs parties donc je pense que la prochaine partie ce sera sur le terrain qu'est ce qui m'a plu dans ce terrain quels sont les projets pour le pour le terrain qu'est ce qu'on envisage et une autre sur la maison pareil savoir qu'est ce qu'on envisage également de faire dans la maison de manière à ce que vous soyez un peu moins un peu moins surpris par la suite dans les vidéos parce que je pars à gauche à droite après ce qu'on envisage c'est peut-être pas du tout ce qui se fera ça je me connais mais voilà donc sur ce le monologue je suis preneur de vos commentaires savoir si ce genre de vidéos vous intéresse j'aime pas trop parler de moi mais bon moins ça permet de voir où est ce qu'on en est un comprendre comment j'en suis on en est arrivé là et je vous dis ben à une prochaine allez tu n'as beau